Est-ce que tu es une personne hypersensible, diagnostiquée, HP au potentiel, dyslexique, dyscalculique ? Peut-être victime de problèmes liés à l'emprise, à l'abus, à l'harcèlement ? Peut-être que tu es quelqu'un qui est d'une manière ou d'une autre à la recherche d'un jumeau, d'une autre personne qui est en lien plus avec l'au-delà. Peut-être que tu es aussi une personne qui a quelque chose de magique avec les chiffres pairs, en tout cas les deux, peut-être même les trois. Et peut-être que tu es aussi quelqu'un qui se définit comme ayant une mission de vie dans le monde et qui est un peu comme un extraterrestre qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont le syndrome du jumeau né seul. Eh bien, on va te parler avec Chantal, parce qu'on est deux pour faire cette formation qu'on va te proposer, d'une formation spécifique qui va certainement t'appeler. Alors justement, à qui s'adresse cette formation de la guérison du jumeau né seul, Chantal ? Eh bien, à toute personne qui se sent appelée par ce travail et qui peut soit avoir déjà fait un travail au préalable, avoir déjà identifié sa perte gémélaire ou pas encore. Et donc, en fait, à tout moment, on peut vraiment pouvoir vivre cette formation pour soi, pour aussi accompagner d'autres personnes. Mais donc, c'est aussi au départ, de par son ressenti, en fait, qu'on peut être appelé ou non par cette formation. Et alors, dans les symptômes, il y a d'autres choses qui vont peut-être parler. C'est tout ce qui est lié au fameux syndrome de l'imposteur, au fameux syndrome du sauveur, au problème de culpabilité beaucoup plus importante qu'une personne qui aurait fait un petit peu des choses pas très bien, au problème du bouc émissaire. En fait, tous ces symptômes, ils sont reliés à ce syndrome. Et donc, le fait de vivre cette formation ou d'être accompagné, en tout cas, si tu ne viens pas dans cette formation, mais que ça te parle, parce que c'est notre mission, c'est vraiment d'aider les personnes de sortir de ce syndrome qui est très handicapant, en tout cas au niveau émotionnel, si on n'en a pas conscience. Et donc, c'est de conscientiser tout cela. Alors, on va te parler des 14 modules qu'on a créés pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche et puis voir si ça te correspond ou si ça correspond à quelqu'un de ton entourage qui pourrait être intéressé par cette formation. Donc, voici, sur le site de chocopa.be à formation, guérison, jumeaux, les seuls, eh bien, tu vas voir ici, donc tu pourras regarder à ton aise que cette formation se compose de 14 modules. Alors, on t'expliquera après qu'il y a 3 formules différentes et donc là, on va te parler des modules liés aux vidéo-formations qui vont te permettre de voir si cette formation, elle te parle et que tu aies déjà travaillé ou pas, quels seraient les points, justement, qui pourraient t'être utiles. Donc, dans le module 1, on va parler de la vision systémique de la fratrie. Il faut savoir que cette formation, les outils principaux qu'on a vont être connectées dans ma spécialisation en moi qui sont les constellations familiales, dans les spécialisations de Chantal. La pratique chamanique, le tarot psy, la psychomagie, le voyage chamanique et la méditation. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on commence avec quelque chose de systémique avec tes frères et sœurs et la matrice, donc l'utérus de ta maman. On va parler dans le module 2 des outils de décodage, dont on a donné quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Et puis, là où c'est aussi ma spécialisation, c'est de pouvoir faire une différence entre les relations toxiques puisque dans le syndrome du jumeau n'est seul, il y a beaucoup de côtés fusionnels et donc une confusion avec des relations toxiques et des relations saines. Et puis, accueillir et reconnaître son histoire avec toutes les étapes du processus de guérison qui vont revenir en fait à chaque étape. Donc, accueillir aussi toutes les résistances, les reconnaître, toutes les résistances liées aux blessures émotionnelles et alors toute la biologie, embryologie et roues temporelles. Ensuite, réaliser son territoire énergétique et mettre ses limites, ça aussi, ça me parle beaucoup parce que quand on est sous emprise ou quand on est victime d'abus ou de manipulateurs ou d'harcèlement, c'est toujours lié au problème de limites. Et donc, souvent, c'est aussi lié, c'est connecté au syndrome du jumeau n'est seul. Et la reconnexion avec soi et ses jumeaux aussi est aussi la quatrième étape. Et puis, réaliser son territoire énergétique, mettre ses limites, comme tu l'as dit aussi. Et puis, sortir de la culpabilité pour aller vers la réconciliation et aussi dans le plaisir. Parce que ça, la notion de plaisir dans les problèmes liés au jumeau n'est seul et ou à l'emprise, il y a une confusion entre la souffrance et le plaisir. Et donc, on va en parler. Tout à fait. Avec ensuite la renaissance et la reconnexion à son enfant intérieur, avec tout le travail des blessures aussi intérieures et le recouvrement d'âme. Et aussi, on va parler des revécus de naissance. La mission de vie et le contrat d'âme dans le module 8, qui est lié aussi à l'infini, le côté 8, et sortir du cloisonnement. Donc, aller dans le décloisonnement. Oui, oser dire, oser être. Et puis, on suit avec le module 9, le chemin de l'autonomie. Avec, justement, la visibilité de tout ce qui nous a impactés et notamment aussi modifier l'impact de la famille sur notre mode gémellaire. Et donc, aussi de pouvoir être pleinement nous-mêmes et nous ouvrir aussi à l'amour. Et puis, le module 10. Oui, sortir des liens d'attachement. Donc, ça, c'est aussi très connecté à l'emprise. C'est vraiment retrouver qui est qui et ne plus avoir... Alors, on parle bien des attachements toxiques parce qu'on vous montrera bien que, en fait, les attachements du système familial sont super importants et de toute façon, on ne peut pas les couper. Mais par contre, les attachements toxiques, les projections, tout ça, on va pouvoir en sortir pour ne plus être happé, en fait, par tous les vieux schémas de pensée du clan. Et puis, on va passer au module 11, trouver son équilibre et entamer le processus d'individuation en installant, en fait, des nouveaux logiciels de maternage et paternage et de pouvoir aussi, après s'être reconnecté à ses jumeaux, ici, pouvoir dire au revoir à ses jumeaux et pouvoir vivre le deuil et tous les deuils, en fait, qu'on n'a pas pu faire au préalable. Tout à fait. Et alors, normalement, dans les étapes de guérison, on pourrait s'arrêter à la 11e et nous, on a décidé de continuer jusqu'à la 14e pour aller plus loin. Et donc, une fois que le processus de départ, de deuil est entamé, donc de guérison déjà, eh bien, c'est d'aller découvrir son projet de vie. Et donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans ce module 12, c'est de passer de l'hypersensibilité qu'on vous a parlé au début, qui est aussi connecté au guérisseur blessé, à la réceptivité. Et redonner du sens à sa vie, reconnecter le projet du clan à son propre projet sens et retrouver sa direction. Et puis, on va continuer avec retrouver son identité propre, libre de tout conditionnement, avec, justement, oser dire non. C'est pouvoir autant quitter sa mère que son père, qu'on verra dans le module suivant aussi, et de pouvoir aussi faire le deuil de cette mère des idéalisations et de pouvoir construire aussi son propre féminin, son propre masculin, purifié, authentique et libre. C'est-à-dire oser aussi dépasser ses propres parents. Et puis, on va terminer par ce quatorzième module avec... Eh bien, la finalité, qui est le thème de la formation, la guérison de ce symptôme, syndrome, et surtout, à l'envol, connecté à l'autonomie, et la communication. Grand, grande chose, qui est la communication intrapersonnelle, interpersonnelle, et qui est vraiment quelque chose à travailler toujours. Et surtout, on va non seulement rééquilibrer les énergies, les polarités, mais aussi aller vers la grande réunification de soi, pour aller dans notre liberté. Donc, tout à fait, l'inverse de l'emprise. Mais il n'y a pas de connexion à l'un s'il n'y a pas de connaissance de l'autre. Donc, finalement, tout ça, ce sont des processus. Tout à fait. Et nous avons construit, en fait, cette formation en 14 modules qui sont reliés aux 14 arcanes ou archétypes du tarot, qui, justement, nous donnent la ligne de conduite, la thématique et la vibration de chacune de ces étapes. Donc, c'est un peu ce qui nous a vraiment inspiré, en fait, pour la création de cette formation. Et pour nous présenter, vous retrouvez, en fait, nos bios sur le site. Donc, nous sommes toutes les deux et à la fois pratiquantes, donc au niveau accompagnantes, plutôt, de ce travail de jumeau née seule, en individuel ou en collectif. Et là, on vous propose cette formation parce qu'on a soi-même, chacune, vécu, en fait, cette blessure et tout ce travail jumeau pour pouvoir, justement, nous guérir et devenir autonome. Donc, voilà. Merci, Chantal. Et alors, nous avons décidé de créer trois formules différentes. Je pense que ça ne va pas rien, ce chiffre 3 non plus, parce que dans le jumeau, quand on parle d'un jumeau, ça peut être aussi des triplés. Eh bien, pour que vous puissiez tous y accéder. Et donc, vous avez une formule à vivre en autonomie. Et donc, là, c'est dans les 14 modules qu'on vous a proposés. Vous avez les 30 vidéos de formation plus d'autres liens vers d'autres vidéos pour pouvoir travailler vous-même à la conscientisation des étapes de guérison, de là où vous en êtes et de là où vous voudriez être accompagné en sachant que ce n'est pas linéaire. On vous le dira plusieurs fois. Donc, il y a des choses que vous avez peut-être déjà fait et d'autres pas. Et vous avez aussi des formulaires à remplir qui vont vous aider, en fait, dans cette autonomie. Donc, qui dit autonomie, dit que là, vous êtes seul avec vous-même et ces vidéos et vous pouvez à tout moment venir sur les deux autres formules. Et donc, les deux autres formules, c'est aussi que vous devez écouter ces vidéos. Et entre-temps, on va se retrouver en collectif. Alors, soit en collectif, en présentiel. Donc, là, on est en Belgique. Donc, on peut se déplacer, mais ici, c'est en Belgique. Et donc, là, c'est 7 jours sur 7 mois. Donc, c'est un jour par mois. Soit, vous pouvez aussi le vivre en visioconférence. Et donc, là, ce sera sur 14 demi-jours. Donc, en général, c'est des soirées, mais ça peut changer. Et donc, là, ce sera sur un an avec des grosses pauses pendant les vacances pour pouvoir permettre l'intégration. À partir de janvier 2025, le présentiel, lui, commence dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès que possible parce qu'en fait, on commence déjà cette aventure en octobre. Oui, de cette année. Et donc, Chantal, tu voulais nous lire un passage qui peut... Peut-être, on vous propose de prendre le temps de l'écouter et voir si, dans vos tripes, en fait, c'est quelque chose qui vous parle d'aller vers ce que Chantal va vous proposer. Qui est justement relié à cette formation de guérison du jumeau né seul. S'individualiser, se connaître, se reconnaître, passer de l'hypersensibilité à la réceptivité, se développer, évoluer, grandir et croître, devenir adulte et se réaliser, entrer en relation en étant pleinement soi-même. Retrouver son pouvoir de décision, je décide pleinement pour moi-même et j'ose jouir pleinement de ma vie. En me libérant de toutes mes peurs, des croyances, qu'en étant pleinement moi-même et en prenant ma place, je tue l'autre. Et contrairement à ce que l'on croyait ou ce que je croyais, j'inspire l'autre. En réalisant ma place et en la vivant, je permets à l'autre de l'apprendre et de réaliser ce pourquoi il est ici-bas en réalisant ce pourquoi je suis ici-bas. C'est un chemin de reconnexion à son âme et à ce pourquoi je me suis incarné. Ici, je reprends mon pouvoir personnel et je commence à comprendre ce qui s'est joué au moment de ma conception et même bien avant de ma gestation, de ma naissance et les relations que j'ai eues dans l'intra-utérin et que j'ai oubliées mais qui se sont bien engrammées en moi et en chacune de mes cellules. Et ce que cette expérience d'incarnation gémellaire raconte au niveau de mon arbre généalogique, c'est-à-dire toutes les mémoires transgénérationnelles qui se transmettent de génération en génération. Et dans le mode gémellaire, elles représentent justement des génocides, des pertes humaines importantes qui se sont montrées aussi dans notre vécu gémellaire. Donc c'est une manière en fait que le jumeau a de biologiser en fait son histoire, son passé et le fait aussi de dire voilà je suis enfant unique, c'est aussi unique survivant en fait d'un groupe et ça c'est important en fait de le savoir parce que c'est quelque chose en fait que j'ai souvent vécu en constellation, dans les constellations jumeaux nous libérons notre être, notre arbre de grandes souffrances, ruptures, violences et pertes. Et donc c'est je choisis la vie plutôt que la mort et de me reconstruire en installant de nouveaux logiciels qui équilibrent mon mode gémellaire pour justement trouver cette stabilité, cette solidité avec des grandes richesses d'amour et de compréhension et qui font justement des jumeaux nés seuls des accompagnants parce qu'en fait ce sont des guérisseurs blessés donc ici ils ont cet atout et ce mode gémellaire en fait est une manière pour eux en fait de pouvoir s'exprimer autrement que ceux qui n'ont pas perdu de jumeaux qui auront le logiciel de maternage et paternage mais que le jumeau né seul qui a ce logiciel gémellaire lui en installant les deux autres logiciels va pouvoir être bilingue en fait il va avoir toutes ces richesses là à sa disposition des richesses innées et donc cette formation vous permet aussi d'identifier avec le jumeau né seul et les pertes gémellaires et votre vécu personnel donc elle va vous permettre en fait de découvrir votre histoire si vous n'avez pas pu recevoir ces informations si elles n'ont pas été transmises par vos parents donc en fait tant qu'elles sont encore dans l'inconscient familial ce sont beaucoup de doutes et d'interrogations donc cette formation en fait vous permet aussi d'avoir des outils pour pouvoir décoder et identifier votre histoire et aussi que vous puissiez tout d'abord vous être dans la guérison mais aussi accompagner le jumeau né seul dans sa guérison et sa réalisation et par justement aussi toute l'expérience et le travail que vous avez réalisé vous-même voilà merci Chantal et bien sur ce si cela vous parle dans vos tripes si ça vous interpelle n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo dans la description et à prendre contact avec nous si vous avez des questions par rapport à la formation voilà peut-être à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501